Ce matin, un chargement d'amende menace de pourrir à cause de l'humidité. Pour éviter des pertes, Edgar doit l'acheminer le plus vite possible dans une usine de retraitement. Mais il vient de découvrir que son réservoir est vide et doit racheter du carburant à un collègue. Hier, des villageois m'ont volé du carburant. Malgré ses ennuis, Edgar est heureux, car pour une fois, il ne fera pas le voyage seul. Merci mon ami, merci. Ce taxi vient de lui déposer son fils qu'il n'a pas vu depuis des mois. Comment tu vas ? Pour le petit Alan, le camion bleu de son père est un jouet fabuleux. Je suis vraiment content, c'est la première fois que je voyage avec lui. La dernière fois, il était vraiment bébé, il n'avait que cinq mois. Seigneur, bénis ma famille et mon camion, que tout se passe bien selon ta volonté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Edgar a divorcé il y a un an. Il vit seul et ce voyage pendant les vacances scolaires est la seule occasion de revoir son fils Alan. Il me disait toujours « Papa, emmène-moi. Je veux t'accompagner. J'étais très ému d'entendre ça. Il me manquait, du coup, je l'ai emmené avec moi. » Dans trois jours, c'est la rentrée des classes pour Alan, à 1370 kilomètres d'ici. S'il est en retard, Edgar craint que son ex-femme ne lui confie plus la garde de son fils. Mais c'est la saison des pluies et la forêt déjà inondée déborde sur la piste en ralentissant la progression. En bas de cette descente, un camion s'est embourbé. « Je peux te tirer avec le câble, si tu veux. » Dans la chaleur étouffante, les animaux suffoquent. Et pour vaincre la fatigue, le chauffeur mâche des feuilles de coca. « On est très ennuyés. On est coincés, là. Il faut vite emmener les cochons au village. Regarde, il y en a un qui est déjà mort sur la route. Je ne veux pas qu'un autre meure. » Le chauffeur persiste et s'embourbe un peu plus. « Là-bas, ce camion, il va tomber. On va rajouter une corde et puis on va le sortir. » « Évidemment, ça marche. Car pour Alan, son père, c'est Superman. » « Mon papa, il est arrivé ici et il a réussi à tirer le camion. » « En regardant son fils, Edgar se souvient des rêves qui ont motivé le choix de ce métier. » « Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu être chauffeur. » « J'avais des jouets que je fabriquais moi-même, de briquet de broc, avec du bois, du plastique. » « Et j'aimais bien inventer des chemins où il y avait des dangers, des choses de genre. » Edgar n'est pas propriétaire de son camion. Et une fois payé la location, le carburant et la nourriture, ce voyage lui laissera à peine de quoi vivre. « Ne te penche pas ! » « Je me fais 2 euros par sac. Ce n'est pas du tout suffisant. » « Parce que j'ai aussi plein de dettes auprès des banques. » Des dettes contractées à la suite d'un accident. En Bolivie, pas d'assurance. Les chauffeurs sont responsables de leur cargaison et payent la casse en cas de problème. « Mon camion a glissé sur le côté et il a fini par se renverser. » « Et évidemment, il s'est mis à pleuvoir. » « J'étais chargé de légumes et toute la cargaison a été endommagée. » Edgar doit éviter absolument un nouvel accident. Mais cela n'est pas si simple sur cette route semée d'embûches. « Ici, il y a un grand trou et tout le monde y tombe. » « Ils sont en train de le boucher parce qu'il y a trop de voitures qui ont été bloquées. » Le camion est bloqué. Livré à lui-même, Alan décide de passer par les caniveaux sur les bas côtés de la route. Il s'enlise à son tour dans la boue collante. « Allez, on y va. Avance, ce n'est pas grave. » « Turbulent, Alan ralentit encore la marche. » « Ne te suspends pas comme ça. » « Mais si ! » « Non, 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 non. » « Tu vas tomber par terre. » « Épuisé, Edgar souhaite à son fils un meilleur avenir que le sien. » « Je n'aimerais pas du tout qu'il devienne routier. » « Comme il dit, quand je serai grand, je veux être militaire. » « J'aimerais beaucoup qu'il réalise son rêve. » « Car ça, c'est mon rêve à moi. » Une autre épreuve attend maintenant Edgar. Il doit traverser un affluent de l'Amazone, le Rio Beni. Cette année, les pluies exceptionnelles provoquent une crue gigantesque. Edgar est une nouvelle fois bloqué. « Je ne peux pas traverser. Il n'y a pas de bac. » « Je vais voir s'il a une solution. » Le quai a disparu sous les eaux. Pas de bac pour traverser. L'attente est interminable et pour se restaurer, il n'y a plus beaucoup de solutions. « Ça, c'était mon restaurant où je servais du poisson frit, du maïs et des cacahuètes. » « Maintenant, tout ce qu'il y a ici, c'est de la boue, de la vase et rien d'autre. » Edgar ne trouvera pas non plus d'endroit pour se reposer. « Je ne trouve pas les mots pour exprimer ce que je ressens. J'ai la gorge nouée rien que de penser qu'il va falloir tout enlever. » C'est le sauf-qui-peu général et même la migale ne sait plus quoi faire. « Avec les inondations viennent les maladies, la diarrhée, le paludisme, les vomissements, la typhoïde, la dengue. » « Sans oublier les piqûres de serpents. » Un bac, luttant contre le courant, arrive enfin. Edgar fait partie des premiers à embarquer, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. « Normalement, on met deux camions, mais ils veulent en mettre trois. Ils essaient de le faire passer. » Le bus est trop long, alors les marins laissent la roue arrière reposer sur la fragile rampe d'accès du bac rouillé. Car la devise ici, c'est d'accepter un maximum de clients en ignorant la sécurité. Entassés en plein soleil, les passagers suffoquent. « Mes cochons ne sont pas habitués à la chaleur. Cette race-là, elle ne supporte pas le soleil. » Ici, pas de clim, reste une seule option, la méthode manuelle. Avec un moteur antique et un courant très fort, la manœuvre devient délicate. « Il a beaucoup plu au Pérou et ça affecte les fleuves en Bolivie. Le fleuve a beaucoup gonflé, c'est dangereux. » De bac en bac, Edgar progresse difficilement. Et sur le dernier, presque une épave, un câble vient de lâcher. « Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être un problème mécanique. » « Ils disent qu'un câble qui tient le ponton a cédé. » « L'embarcation est hors de contrôle. » « Le remorqueur n'est plus solidaire du bac. » « Ils dérivent. » « Ils frôlent dangereusement les berges du fleuve. » « Le câble de direction enfin réparé, le pilote arrive in extremis à redresser la barre. » Après 445 kilomètres et 3 jours de route, Edgar arrive à la première étape de son voyage. « Ribéralta. » « C'est surtout une perte de temps, mais aussi d'argent. » « Parce que tous les jours, on mange et toutes les dépenses sortent de ma poche. » « C'est un vrai manque à gagner. » « Isolée près de la frontière du Brésil, la petite ville de Ribéralta est née grâce à l'industrie du caoutchouc, de l'or et du bois. » « Aujourd'hui, 100 000 habitants vivent dans ces rues boueuses et dépendent pour leur travail d'une dizaine d'usines de retraitement des amendes. » « Dans cet entrepôt, des millions de précieuses graines arrivent chaque jour. » « De son côté, Edgar vient d'apprendre que la route vers La Paz est inondée et impraticable. » « Il ne sait pas comment accompagner Alan pour la rentrée des classes. » « À 3 800 mètres d'altitude, La Paz, la capitale des Andes, émerge à peine d'un déluge de pluie. » « Puis Alan a retrouvé les bancs de l'école, mais avec une semaine de retard. » « Avec son père Edgar, ils ont été rapatriés par un pont aérien mis en place par le gouvernement. » « Heureusement qu'on est rentrés en avion. » « Parce qu'il y a des gens qui sont rentrés par la route et aujourd'hui, ils ne sont toujours pas arrivés. » « Sans son camion resté coincé en Amazonie, Edgar ne peut pas reprendre la route. » « Il gagne ses journées en effectuant des petits boulots. » « Je ne peux pas conduire et c'est mon seul travail. » « Je suis un chauffeur sans boulot. » « Comment je vais faire pour nourrir toute ma famille ? »